j'ai une chaîne carrément une chaîne sur youtube je parle de la russie de réalité d'ici là en fait alex je viens de croiser un frère tu t'appelles comment bon je vais retenir si c'est moi moi c'est vivement été vois-tu c'est moi c'est vivement été je suis très content de t'avoir on va dire croiser si tu peux dire deux trois phrases on va dire par rapport à réalité d'ici je ne sais pas par rapport à ta vie par rapport à ton parcours également ça dépend c'est la vie environnement il y a du bon mais il y a des bruits c'est pas comme c'est passé nous là parfois on essaie tout le temps de s'améliorer le plus rapidement possible en tant que moi j'ai fait ici deux ans je vais faire ma troisième année quoi je vais juste commencer ma troisième année mais qu'est-ce que tu te disais avant de venir ici là quelles sont les attentes c'est à quoi tu t'attendais avant d'arriver ici à ta salle en soit en Russie carrément qu'est-ce que tu as trouvé de mal qu'est-ce que tu as trouvé de bien fais nous un petit peu tu peux nous donner un petit peu le parallélisme entre le deux là la différence tes attentes par rapport aux réalités que tu vis actuellement non d'abord moi quand j'étais au pays je pensais qu'une fois ici ok les choses vous les choisissent mais une fois ici j'ai vécu les réalités quand même en tout cas si tu veux par exemple étudier sérieusement ici il y a la connaissance quand même bien sûr la technologie est là mais si tu veux comme les gens se dire venir se chercher quoi oui ils cherchaient non il y a certains gens aussi ils travaillent ils travaillent ils travaillent mais ils gagnent de l'argent d'abord aussi c'est une question de sens mais en tant que moi non pour moi personnellement je suis là pour les études d'abord bien sûr bien sûr bien sûr c'est une très bonne chose et tu es dans quelle université ici t'es fait où t'es fait où ah d'accord cette université ici oui oui c'est très grande donc voyez vous l'université juste là j'en ai parlé là il y a deux minutes carrément notre amie si c'est voilà quoi fréquente cette université et ici là tu as de la famille oui il y a des sénégalais mais ils ne sont pas nombreux comme les autres nationalités ah ok ok donc la communauté est bien réduite par rapport à ils sont par exemple à moscou ils sont là-bas mais ici pas tant mais moi par exemple j'ai préféré venir ici parce qu'ici il y a la table la vie n'est pas chère et puis si tu peux parler également de la vie voilà vas-y poursuis la vie ici n'est pas chère parfois moi personnellement je travaille et même jusqu'à présent même parfois même on me donne du boulot mais actuellement mais quelle sorte de boulot j'aimerais savoir et tu peux partager ça avec voilà mais ça dépend par exemple moi je travaille dans les usines par exemple des parfums ok ok des usines de lavage des trucs il y a des usines ou bien il y a des lavages de machines aussi d'abord on te donne tout ensuite si tu veux même on te paye chaque jour d'accord mais le plus souvent aussi c'est plus d'icière plus d'icière c'est comme les 50-50 ans exactement tu gagnes c'est comme un roman tu gagnes tu perds tu gagnes tu perds mais aussi il y a des gens qui gagnent leur vie bien sûr mais je conseille par exemple les africains qui sont au pays bien sûr de venir ici uniquement pour les études bien sûr si une fois ici par exemple tu as pris tes dispositions de venir ici pour les études là ça va faire quelque chose quand même d'accord mais une fois ici tu ne peux pas gagner quelque chose quand même c'est pour ça que chaque personne a aussi son propre destin bien sûr bien sûr sinon merci beaucoup c'est moi qui te remercie d'ailleurs non il n'y a pas de si c'est pour ça voilà quoi j'aurais jamais on va dire pensé que t'aurais été sympa pour passer à la caméra une fois parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent même plus bon merci à toi pourquoi parce que ça a été fluide carrément ça a été fluide merci surtout quoi on est ensemble en tout cas tu peux me retrouver sur la chaîne je ferai carrément une petite une synthèse j'ai envie de dire de ton interview là je vais balancer ça comme une vidéo à part entière et puis ce sera bon quoi ok donc moi j'ai fait tout pour être en ligne c'est sur Instagram non non c'est sur YouTube carrément tu es YouTube je pense oui oui non et tu t'abonnes du coup et ben voilà je me suis fait un ami je me suis fait un ami et toi aussi tu es ici oui bien sûr bien sûr tu fais toi à la deuxième cycle tu te penses non moi je suis moi je suis en quatrième cycle carrément edi mawete e e v i espace mawete m a w et voilà c'est toi qui venez d'où voilà moi je suis de la RDC je suis du Congo Congo Pichassa donc voilà nous sommes déjà connectés tu peux me lâcher même un like tranquille quoi tu me lâches un like et puis tu t'abonnes mon cher ok en tout cas pas de soucis merci merci surtout à toi merci à toi frère d'accord donc voilà voilà c'est fut une petite interview avec un ami là Sissé il s'appelle donc il vous a il vous a donné on va dire son aperçu en quelques lignes en quelques lignes son parcours et un petit conseil en passant donc prenez prenez ça avec coeur pourquoi parce que c'est une personne on va dire qui vit ici un étudiant de surcroît quand bien même il s'est débrouillé par rapport à quelques j'ai envie de dire boulot mais l'essentiel pour lui ce sont les études l'essentiel les études carrément donc voilà je pense que je pense que je ferai une synthèse carrément ça fera partie d'une vidéo à part entière carrément donc voilà vous qui arrivez sur la chaîne n'hésitez surtout pas à me lâcher mes likes rendez-moi mes likes j'en ai réellement besoin family rendez-moi mes likes merci